Début demain de la 50e édition du Mondial à Pétanque, la Marseillaise, et pour parler de cet événement incontournable, son créateur Michel Montanard. Bonjour, merci beaucoup de votre présence. Avant de voir un petit extrait d'un documentaire que nous allons diffuser lundi, une première question, il y a 50 ans, vous pensiez à une telle longévité ? Non, je suis honnête, c'est difficile de dire que la pétanque aurait atteint ce niveau, mais on y a beaucoup participé, vous aussi d'ailleurs, France 3. Mais avant, je voudrais m'associer à la libération de nos deux amis de France 3, ce sont des journalistes comme nous, et on est de tout cœur avec eux, voilà. D'accord, alors un extrait tout de suite du reportage du documentaire que nous allons diffuser lundi après-midi, et nous retrouvons Michel Montanard dans un instant, regardez. A la différence d'autres légendes boulistes, Quintet pointe aussi bien qu'il tire, voici le Quintet illustré, regardez et appréciez la quintessence, la leçon est gratuite. Acte 1, je gagne le point en pointant à la perfection. Acte 2, je frappe deux boules à la fois en prenant la première sur le côté. Acte 3, je suis en difficulté, je dois réaliser un devant de boule pour ne pas perdre, il n'y a qu'à demander. Voilà, les suites de ce reportage donc lundi à partir de 14h55. Michel Montanard a un record cette année, le nombre d'inscrits ? C'est énorme, c'est historique. Je pense que je ne sais pas quand on arrivera encore, voyez ce résultat. On a atteint 4 624 triplettes, ce qui représente 13 872 joueurs, c'est énorme. Il y a 50 ans, il y avait combien de triplettes ? 300, 360. 313 000 vous, vous prenez conscience de ce que... Le premier concours, il y avait 900 joueurs, et là on est près de 14 000. Attendez, il y a 88 départements et il y a 16 pays. Alors 14 000 joueurs, c'est-à-dire une gestion absolument infernale. Vous êtes au taquet si j'ose dire, du nombre d'inscrits, vous ne pouvez pas aller plus haut ? Si, on peut atteindre 5000 équipes demain, je pense que ça va arriver, mais c'est le maximum qu'on peut atteindre, parce qu'après, il y a les terrains, il y a partout. Et puis, vous savez qu'on a fait exactement ce qu'on a décidé au début. C'est ça que je voudrais vous dire. Au début, le créateur, avec nous, c'est-à-dire Paul Ricard et nous-mêmes, la Marseillaise, ce grand journal populaire, je profite à le dire, vous voyez, eh bien, on avait décidé, et notamment M. Ricard, il avait dit, je suis d'accord, à une condition, je dirais même à trois conditions. Gratuit, tout est gratuit. Le sport, la convivialité, la gentillesse et la tenue. Mon cher collègue, nous avons fait tout ça. Et en 50 ans, vous suivez ces différentes parties de boule, est-ce que vous avez remarqué une évolution dans le jeu ou pas ? Oui, beaucoup. Ou on y joue comme il y a 50 ans ? Non, non, non. Il y a 50 ans, c'était un peu organisé, les parties. C'était dit dans toute Marseille. Vous savez qu'il y a 13,5 millions de joueurs de boule aujourd'hui, en France. Il n'y a pas 13 millions de tricheurs et de fraudeurs. Pas du tout. Il y a 50 ans, on m'avait dit. Il y a 50 ans, il y avait tout ça. Et nous avons apporté, je pense qu'on a beaucoup aidé, je vous l'ai dit, sur la tenue, et cette jeunesse qui est arrivée, qui participe énormément au Mondial, eh bien, elle a donné autre chose que ce qu'on faisait il y a 50 ans. Une dernière précision sur les pays étrangers qui viennent jouer ici. Ça veut dire que la pétanque est une pratique internationale ? Absolument. Il y a 94 pays qui sont inscrits à la pétanque aujourd'hui. D'ailleurs, l'année prochaine, il y aura les championnats du monde à Marseille, au mois d'octobre. Cette année, il va y avoir avec nous la Chine, le Portugal, la Pologne, l'Allemagne pour la première fois, l'Angleterre. Et je passe. 16 pays, vous avez. Premier tir, donc, demain. Et la finale, bien sûr, jeudi, devant le Vieux-Port, devant la mairie de Marseille. Une finale qui sera retransmise en léger différé sur notre antenne, bien sûr. Un événement que nous allons suivre toute cette semaine. Merci beaucoup, Michel Montaigneur. Je vous remercie de votre accueil. Je vous remercie de votre accueil. Je vous remercie de votre accueil.